C'est un face-à-face entre la foi sincère d'un prophète et l'illusion des plus redoutables sorciers du royaume. Qui l'emportera ? Que se passe-t-il lorsque le mensonge est confronté à la vérité ? Vous êtes sur le point de découvrir un tournant crucial de cette histoire, un moment où tout bascule. Alors, préparez-vous pour la suite, car ce qui va se produire ne changera pas seulement le destin des magiciens, mais aussi celui de toute une nation. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Moussa, alayhi salam. L'interlocuteur de Dieu, fils d'Imran, fils de Kehan, fils d'Isaar, fils de Lévi, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, sur eux la paix. Dieu dit et mentionne dans le livre Moussa. C'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Moussa est mentionné dans plusieurs sourates du Coran, où son histoire est parfois résumée, parfois détaillée. Nous la rapportons ici en nous appuyant sur le Coran et la Sunna, et également sur des récits israélites transmis par les pieux anciens, s'il plaît à Dieu. Pharaon, le tyran, l'oppresseur et le despote, avait choisi la vie d'Issiba et s'était égaré. Il divisa ses sujets en clans pour exploiter le peuple des enfants d'Israël, descendant du prophète Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Pharaon leur imposa l'esclavage, les soumettant à des travaux pénibles. Selon Assoudi, Pharaon eut un rêve dans lequel un feu venant de Jérusalem brûlait les maisons des Coptes sans toucher celles des Juifs. Terrifié, il consulta ses prêtres, qui interprétèrent ce rêve comme la naissance imminente d'un enfant israélite qui causerait la chute de son empire. Pharaon ordonna alors de tuer tous les enfants mâles des Israélites. Cependant, la précaution ne préserve pas du destin. Pharaon, craignant la naissance de Moussa, ordonna à ses soldats et sages-femmes de surveiller les femmes enceintes des Israélites et de tuer les nouveaux-nés mâles. Ils tuaient une année et laissaient l'année suivante. Moussa naquit durant l'année où les nouveaux-nés devaient être tués. Sa mère prit soin de le cacher et, sur l'inspiration divine, le plaça dans un couffin qu'elle mit à la dérive sur le Nil. Dieu dit, « Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaites-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Et n'aie pas peur, ne t'attriste pas, car nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. » Le couffin de Moussa fut recueilli par la famille de Pharaon, et sa femme Asia dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, ou nous le prendrions comme enfants. » Moussa refusa de téter les nourrices, car Dieu avait rendu leurs seins interdits pour lui, jusqu'à ce que sa sœur, qui l'a reconnue, suggère de le confier à sa propre mère, qu'ils acceptèrent, accomplissant ainsi la promesse de Dieu. Dieu dit, « Ainsi nous le rendîmes à sa mère afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'afflige plus et qu'elle sache que la promesse de Dieu est vraie. » Dieu avait donc favorisé Moussa dès sa naissance, sous sa protection, et le destin de Moussa, futur, prophète et messager, était déjà en marche. Elle continuera de l'allaiter et de lui rendre visite jusqu'à ce qu'il atteint la maturité. Selon la majorité des exégètes, il avait alors 40 ans. À ce stade, Dieu lui a accordé la « sagesse et la science », c'est-à-dire la prophétie et l'apostolat, comme il l'avait promis à sa mère. Puis, Dieu dit, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Ibn Abbas et d'autres ont affirmé que cela se passa au milieu de la journée. Moussa y trouva deux hommes qui se battaient, l'un étant de ses partisans, un israélite, et l'autre de ses adversaires, un égyptien copte. Moussa intervint en faveur de l'israélite et tua accidentellement le copte. Plein de remords, il reconnut son erreur et demanda pardon à Dieu. « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. » Dieu lui pardonna, car il est vraiment le pardonneur et le miséricordieux. Moussa promit alors de ne plus soutenir les criminels. Le lendemain, en ville, il se retrouva craintif et vigilant. Le même israélite qui l'avait aidé la veille, l'appela de nouveau à l'aide contre un autre égyptien. Moussa, irrité, lui dit « Tu es un provocateur déclaré. » Alors qu'il s'apprêtait à intervenir à nouveau, l'israélite, pris de panique, lui dit « Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? » Cette déclaration révéla à tout le monde que Moussa était l'auteur du meurtre. Moussa apprit alors que Pharaon et ses notables complotaient pour le tuer. Un homme venu du bout de la ville l'avertit « Les notables se concertent pour te tuer. » Il quitta alors précipitamment l'Egypte, en demandant à Dieu de le sauver de ce peuple injuste. En chemin, Moussa arriva à un puits où il vit des bergers abreuver leurs troupeaux, tandis que deux femmes retenaient leurs bêtes à l'écart. Elles lui expliquèrent qu'elles attendaient que les bergers partent, car leur père était trop âgé pour les aider. Moussa abreuva leurs troupeaux pour elles, puis se retira à l'ombre, implorant Dieu « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » L'une des femmes revint vers lui, marchant avec modestie, et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser d'avoir abreuvé nos bêtes. » Lorsqu'il rencontra le père, Moussa lui raconta toute son histoire. Le vieillard lui dit alors « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » Une des filles proposa à son père de l'engager, car il était fort et digne de confiance. Impressionné par ses qualités, le vieil homme proposa à Moussa de travailler pour lui durant huit ans, avec une option de prolonger à dix ans, en échange de la main de l'une de ses filles. Moussa accepta l'offre et le pacte fut scellé. Les exégètes divergent sur l'identité de ce vieillard. Certains disent qu'il s'agissait du prophète Chouaïb, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'un homme de Madian nommé Gétro, grand prêtre et sage de la ville. Dieu dit ensuite « Lorsque Moussa eut accompli la période convenue, selon Moujaïd, il aurait accompli une période de dix ans à laquelle il aurait ajouté dix autres années. Il quitta les terres de son beau-père en direction de l'Égypte, afin de rendre visite à sa famille sans être reconnu. Durant ce périple avec sa famille et ses enfants, il se perdit par une nuit obscure et froide, apercevant alors un feu scintillant du versant droit du Mont-Or. Moïse dit à sa famille « Demeurez ici, j'ai vu un feu. » Il semblerait, selon la volonté divine, que seul Moussa ait pu discerner ce feu, qui n'était en réalité que la lumière de la vérité. « Peut-être vous apporterai-je une nouvelle » signifie qu'il espérait trouver quelqu'un pour leur « indiquer le bon chemin ». Ces faits sont également rappelés dans la sourate, les fourmis. Rappel quand Moïse dit à sa famille « J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. » En s'approchant du feu qu'il avait aperçu, vit qu'il flamboyait dans une ronce verte. Plus le feu s'embrasait, plus la verdure resplendissait. Moussa reste à là, émerveillé par ce phénomène. L'arbrisseau se trouvait sur le versant ouest d'un mont, et Dieu dit « Tu n'étais pas sur le versant ouest du Sinai quand nous avons décrété les commandements à Moussa. Tu n'étais pas parmi les témoins. » Sourate 28 Moussa leur apporta en effet des nouvelles. Il trouva auprès de ce feu un guide. Dieu dit Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé « Moussa, je suis ton seigneur. Enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Toua. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est « Moi, Dieu, point de divinité en dehors de moi. Adore-moi donc, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver. Je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas, et qui suit sa propre passion, ne te détourne pas. Sinon, tu périras. Moussa se trouvait dans la vallée appelée Toua, faisant face à la Kibla, l'arbrisseau étant à sa droite du côté ouest du mont. Dieu lui demanda alors d'ôter ses sandales en signe de respect pour cet endroit sacré. Puis, il s'adressa à lui sur un ton emprunt d'intimité. « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse ? » Il répondit, « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. » Dieu lui dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta, et le voici devenu un serpent qui rampait. Moïse s'enfuit en voyant son bâton devenir un serpent. Dieu l'appela alors, « Ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. » D'après les gens du livre, il l'avait pris par la queue, et aussitôt, il redevint un bâton à deux branches comme il l'était avant. Gloire à celui qui peut faire tout ce qu'il veut, le Puissant, le Seigneur des Orients et des Occidents. Dieu ordonna ensuite à Moïse, « Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira blanche sans aucun mal, et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. » Il s'agit de deux signes, le bâton et la main. Voilà donc deux preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. À ces deux prodiges s'ajoutent sept autres, ce qui fait en tout neuf signes, ceux-là même mentionnés à la fin de la Sourate 17, le voyage nocturne, que je vous recommande de voir après cette vidéo. Et certes, nous donnâmes à Moussa neuf miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit, « Ô Moussa, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit, « Tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves claires. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. » Ces signes sont tous cités dans la Sourate. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, « Cela nous est dû. » Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement de Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Versets 130 à 132 « Allez vers Pharaon. Il s'est vraiment rebellé. » Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera ou me craindra-t-il. « Ceci est une marque de la compassion de Dieu, de sa générosité, de sa douceur et de sa miséricorde envers ses créatures. » Car, nonobstant la négation de Pharaon, sa tyrannie et son arrogance, et bien que celui-ci fût alors l'une des plus viles créatures de Dieu, Dieu lui envoya la meilleure de ses créatures de cette époque, lui ordonna de lui parler gentiment et avec douceur, comme on le ferait avec celui dont on espère le voir se rappeler Dieu. Il a dit à son messager, sur lui, la grâce et la paix. « Par la sagesse et la bonne exhortation, appellent les gens au sentier de ton Seigneur et discutent avec eux de la meilleure façon. » Ils dirent « Ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. » Pharaon était un tyran acharné et un rebelle qui avait un pouvoir absolu en Égypte et sur ses sujets. Il avait des soldats, des armées et de l'autorité. Moïse et Aaron ont naturellement et humainement éprouvé de la crainte à son égard et ont appréhendé qu'il ne leur fasse du tort avant que Dieu ne les rassure en leur disant « Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. » Allez donc chez lui. Puis dites-lui « Nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël avec nous et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur. Et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. » Dans un autre verset, Moussa dit « Seigneur, j'ai tué un des leurs. Je crains qu'il ne me tue. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent. Envoie le don comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. » On rapporte que Moussa avait des difficultés d'élocution. En son enfance, il s'était brûlé la langue avec une braise. Un jour, Fir Aoun voulut éprouver son intelligence car il lui avait tiré la barbe. D'abord, il a voulu le tuer. Mais sa femme Asia lui opposa en lui disant qu'il ne s'agit que d'un enfant. Et qu'il n'avait qu'à le mettre à l'épreuve en plaçant devant lui une date et une braise. Et de voir ce qu'il allait choisir. Il allait prendre la date, mais un ange dirigeant sa main vers la braise qu'il prit, est mis dans sa bouche, provoquant son défaut d'éloquence. Après lui avoir transmis la révélation, Fir Aoun s'enflat d'orgueil en regardant Moussa avec mépris et dit, « Ne t'avons-nous pas élevé chez nous alors que tu étais enfant ? Et n'as-tu pas demeure parmi nous des années de ta vie ? Puis tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance ? » Moussa répondu, « Je réfais alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Est-ce là un bienfait de ta part, que tu me rappelles, avec reproche, alors que tu as asservi les enfants d'Israël ? » Et ensuite, c'est à partir de là qu'une conversation existentielle s'établit. Fir Aoun dit, « Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers ? » « Le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui existent entre eux. Si seulement vous pouviez en être convaincus. » Il dit à ceux qui l'entouraient, « N'entendez-vous pas ? » Moussa poursuivit, « Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ? » Il dit, « Votre messager qui vous a été envoyé est un fou. » Et Moussa ajouta, « Le Seigneur du Levant est un fou. » « Le Seigneur du Levant est du couchant et de ce qui est entre les deux. » « Si seulement vous compreniez. » Il rassembla les gens et leur fit une proclamation et dit, « C'est moi, votre Seigneur, le Très-Haut. » Il a dit aussi, « Notable, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. » « Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. » « Même si je t'apportais, dit Moussa, une chose, une preuve évidente, apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. » Moussa jeta donc son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste. « Et il tira sa main, et voilà qu'elle était blanche, étincelante, à ceux qui regardaient. » « Ce que tu nous apportes n'est que de la magie, et nous allons t'apporter quelque chose de semblable. » Il demanda ensuite à Moussa de fixer un rendez-vous en un jour et en un lieu convenu. Or, le jour de la fête était une opportunité pour Moussa, qui voulait produire les prodiges, les signes, les preuves et les arguments de Dieu publiquement, en présence des gens. Dieu dit, « Pharaon se retira, puis rassembla sa ruse et vint au rendez-vous. » Moussa leur dit, « Malheur à vous. Ne forgez pas de mensonges contre Dieu. Sinon, il vous anéantira par un châtiment. Celui qui forge, un mensonge, est perdu. » Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire et t'inrent secrète leur discussion. Ils dirent, « Voici deux magiciens qui, par leur magie, veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en renserrer. Et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. » En effet, Pharaon, les princes, les hauts dignitaires de l'État, ainsi que l'ensemble du peuple assistèrent à ce rendez-vous sur ordre de Pharaon. Ils vinrent en disant, « Afin que nous suivions les magiciens, si ce sont eux les vainqueurs. » On rapporte que les magiciens divergèrent entre eux au sujet de Moussa. Certains dirent que ses paroles étaient celles d'un prophète et non d'un magicien, tandis que d'autres soutinrent qu'il était magicien. « Mais Dieu est le plus savant. » Ils dirent, « Ô Moussa, où tu jettes, le premier ton bâton, où que nous soyons les premiers à jeter ? » Il dit, « Jetez plutôt. » Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il dans ta main droite. Cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. » Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien. Et le magicien ne réussit pas, ou qu'il soit. Les magiciens se drestent face à Moussa, déterminés à prouver la puissance de leurs enchantements. Le roi observe. L'assemblée retient son souffle. C'est un face-à-face entre la foi sincère d'un prophète et l'illusion des plus redoutables sorciers du royaume. Qui l'emportera ? Que se passe-t-il lorsque le mensonge est confronté à la vérité ? Vous êtes sur le point de découvrir un tournant crucial de cette histoire, un moment où tout bascule. Alors, préparez-vous pour la suite. Car ce qui va se produire ne changera pas seulement le destin des magiciens, mais aussi celui de toute une nation. À bientôt pour la suite.